... À ce stade, on est d'accord pour dire sol nus, sol foutu ? Il y en a qui sont contre ? On est d'accord ? On le dit en chœur, tous ? 1, 2, 3, sol nus, sol foutu ! On le refait parce qu'on enregistre et je ne suis pas sûr. C'est un peu comme le showbiz, il faut qu'on s'entraîne, ce soir on va au spectacle. On y retourne ? Ça tourne François ? Tes cams elles sont en action ? Tu as de la bande ? On y va ! 1, 2, 3, sol nus, sol foutu ! Bon, c'est parfait, enfin c'est parfait, je ne sais pas si c'est parfait. Il nous reste un peu de taf. Louis, merci Conrad, à tout de suite. Merci Conrad. Alors, tout de suite on va accueillir Gérard Dussert. Gérard Dussert est botaniste, spécialiste des plantes bio-indicatrices. Donc c'est des plantes qui sont là pour une raison bien précise. On ne parle plus de mauvaises herbes. Et ta devise Gérard, je crois, c'est regarde ton sol et je te dirai qui tu es. En gros. Et Alain, je crois que tu as quelque chose, non ? Comment ? Je crois qu'Alain a quelque chose. Ah oui, j'ai un cadeau pour Gérard, mais bien sûr. Gérard aussi, il a produit des livres. Il n'y a pas que Marcel ou Marc-André. Il y aura des séances de dédicaces ce soir. Il n'y a que Conrad qui n'a pas le temps de produire des livres parce qu'il court dans tous les sens dans sa voiture hybride. Mais ça viendra, ça viendra. Il produit des vidéos, c'est déjà pas mal. Ouais, je t'ai amené un petit cadeau. Je me suis dit que des fleurs, ça te ferait plaisir. Bon, en même temps, ça va te rappeler le boulot. Je vais me croire au bureau. J'ai trouvé ça dans une prairie permanente ce matin. C'est beau. Tu vas nous dire d'où ça vient, où ça va et à quoi ça sert. Ça a l'air d'être lignifié. On dirait qu'il y a un appel du sol là quelque part. Tiens, je te l'offre. Merci. Profiles-en. Tu veux parler dans ce micro, dans celui-là ou dans les deux ? D'ailleurs, ça, c'est une excellente plante comestible et médicinale. Ça peut servir. Qui est populairement appelée mauvaise herbe. Il semblerait. Mais pour moi, une mauvaise herbe, ça n'existe pas. On est d'accord. Tu nous donnes son nom et tu nous dis à quoi. Ça, c'est la chicorée. Cichorium antibus, qui est une plante des sols riches en base, mais terriblement compactée. Et notamment, cette année, il y a des champs entiers de chicorée dû au compactage qu'ont fait les énormes pluies de ce printemps sur des sols nues, justement. Et peut-être une omniprésence des animaux et un peu de surpâturage ? Ah ben oui, bien sûr. Donc à faire. Mais même maintenant, celle-ci, on est en train de la mettre en culture pour les animaux parce qu'on fait tellement surpâturé qu'on va cultiver les mauvais herbes que vont pousser les surpâturages. Ça fait du bon lait ? Ben, la chicorée, ce n'est pas une mauvaise plante. C'est une bonne plante. Ça ne doit pas faire un lait si mauvais que ça. Ça évitera d'acheter de la ricorée, finalement. Le café au lait sera tout prêt. Le café au lait sera tout prêt. Allez, je te donne ce micro. Je te reprends la plante. On te la redonnera tout à l'heure. Je vais essayer de vous parler de justement comment la terre s'est couverte de plantes et comment les plantes ont colonisé tous les espaces, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur géologie, quel que soit le climat, parce que le meilleur moyen de voir où on en est aujourd'hui, pour moi, c'est d'observer comment la nature fonctionne et de voir si ce qu'on fait, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est en adéquation avec ce que la nature a mis en place depuis 400 millions d'années sur la plaque terrestre pour peupler cette plaque terrestre, pour faire cette biosphère dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc, les plantes sont sorties de l'eau il y a 400 millions d'années pour coloniser les terres émergées, pour coloniser la plaque terrestre, mais quand on est une plante marine, on flotte et on est hydraté en permanence. Quand on devient plante terrestre, c'est un peu plus difficile, on ne flotte plus et on n'est plus hydraté en permanence, surtout quand on fait un cagnard comme cette semaine. Donc, les plantes ont commencé par épaissir les membranes pour ne plus être desséchées par le soleil et ont commencé à complexifier leurs molécules de sucre quand elles font de la photosynthèse pour se rigidifier, pour se tenir debout, parce que le carbone, c'est l'atome qui rigidifie le plus. Et puis, les plantes se sont redressées, sont devenues des mousses, mais qui, comme leur ancêtre l'algue, ne peuvent que pomper l'humidité ambiante par osmose, n'ont aucun système pour aller pomper l'eau du sol et faire circuler cette eau. Alors, les mousses qui se reproduisent par sport, comme l'ancêtre l'algue. Et puis, les plantes, petit à petit, dans leur évolution, ont commencé à aller... à ne plus attendre l'eau de pluie, mais à aller chercher l'eau là où elle est quand il ne pleut pas. Et où est-ce qu'il y a de l'eau quand il ne pleut pas ? Dans les fissures de la roche, dans la roche-mer, dans la plaque terrestre. Et donc, quand vous voulez chercher de l'eau en profondeur, le forage, la pompe et les tuyaux. Et on est passé, donc, des mousses, aux fougères, aux prêles, aux lycopodes. Et ces prêles, ces fougères et ces lycopodes, grâce à leur système d'alimentation en eau permanente, ont obtenu des développements beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grands que les mousses. Les mousses, c'est jamais très grand. Avec le corollaire que, lorsque vous augmentez le nombre d'atomes de carbone dans la molécule de sucre, ces sucres deviennent de moins en moins solubles. Alors, va commencer à apparaître, sur la plaque terrestre, cette matière qu'on appelle aujourd'hui matière organique, parce que, pour se tenir debout, faire des lycopodes ou des prêles ou des fougères de 30 mètres, de 60 mètres de haut, comme on a trouvé dans les découvertes de Barra à Mont-Solemine, on a trouvé des bases de psyllophytes de 12 mètres de diamètre et 60 mètres de haut. Pour se tenir debout à cette hauteur-là, il faut être rigide. Si on ne fabrique pas de la lignine, on ne va pas se tenir debout. Par contre, ça s'est, après, très très mal décomposé. Une partie s'est décomposée et restée avec le minéral de la Roche-Mer et avec, grâce justement à tous ces micro-organismes dont on nous a parlé tout à l'heure, va former cette couche vivante formée de micro-organismes qu'est le sol. Et les plantes vont pousser là-dedans. Et puis, une autre partie de cette matière organique va se fossiliser et donner nos gisements de charbon et de pétrole que nous, 200 millions d'années plus tard, on tourne à rechercher. Parce que ça, ça s'est produit il y a 200 millions d'années au fameux carbonifère. En fait, toute la matière organique carbonée qu'on utilise aujourd'hui a été fabriquée par l'éprelle, l'hélicopode et les fougères. Alors, les fougères, comme l'ancêtre la mousse, comme l'ancêtre l'algue, se reproduisent toujours par sport. Une reproduction qui se fait dans l'eau. Vous avez un organisme qui produit un macrosport femelle, un organisme qui produit un microsport mâle et ces deux-là se rencontrent dans l'eau pour fusionner et donner un nouvel individu à deux n'chromosomes. Si, 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 je t'assure que c'est vrai. Et puis, à un moment, l'évolution va se faire, les plantes terrestres vont évoluer de manière à se reproduire dans l'air. C'est-à-dire que les macrosports vont se transformer en ovules chez les fameuses fougères préspermatiques, les microsports vont se transformer en pollen et le pollen voyage par l'air et se pose sur l'ovule et féconde l'ovule. Ça, c'est le premier système de reproduction par ovule et pollen qu'on va trouver, notamment à la première grande lignée, les gynchophytes, où on a un individu femelle qui produit des ovules, un individu mâle qui produit du pollen, le pollen féconde l'ovule, la germination démarre et tout va bien. Ça ne s'est pas trop bien passé. parce que des gynchophytes, il reste un seul individu, le gynchobiloba, les autres sont éteints. Parce que si la fécondation a lieu sur l'arbre, surtout quand il fait chaud, la plantule est vite desséchée. Mais où ça a commencé à apporter ses fruits, cette évolution, c'est lorsque, au moment de la germination, au moment de la fécondation de l'ovule par le pollen, la germination se bloque. Et un ovule fécondé, germination bloquée, c'est-à-dire en dormance, vous, vous lui donnez un autre nom, beaucoup plus sympathique, la graine. Donc l'apparition de la graine il y a 150 millions d'années entre les gynchophytes et les conifères va faire qu'au moment de la fécondation de l'ovule, la germination se bloque. Donc ça va produire une graine et qui va attendre d'être dans des conditions qui correspondent à sa biologie pour pouvoir germer. Alors le premier cas de critère de germination, c'est-à-dire de levée de dormance, c'est de tomber au sol. Parce que c'est quand même au sol que c'est le mieux pour s'alimenter, pour les plantes. Donc à un moment donné la queue de l'ovule va lâcher et l'ovule va tomber au sol. Et quand elle va tomber au sol ça va faire « poc » et ça va le réveiller et il va germer. Ça c'est le premier cas de levée de dormance. Alors d'ailleurs aujourd'hui un des moyens de lutte contre les soi-disant mauvaises herbes c'est de passer un coup de rotavator. Quand vous passez un coup de rotavator qui va pulvériser la terre, qui va faire des chocs entre les particules de terre et les graines qui va faire des chocs entre les cailloux et les pâles du rotavator qui va faire des chocs entre les graines et les pâles du rotavator et les cailloux donc vous avez désherbé votre sol avec un coup de rotavator mais 8 jours après c'est vert parce que vous avez levé plein de dormance. Alors la dormance les critères de levée de dormance n'ont pas échappé donc à la complexification permanente et ont sérieusement évolué depuis 150 millions d'années qui sont apparues tomber au sol dans un peu d'humidité c'est encore mieux tomber au sol dans un peu d'humidité s'il y a quelque chose à manger c'est le paradis terrestre donc d'évolution en évolution aujourd'hui chaque espèce a ses propres critères de levée de dormance ou combinaison de critères de levée de dormance en France il y a 7000 espèces c'est 7000 combinaisons différentes alors c'est là que moi j'ai commencé à travailler là-dessus c'est pour répondre à une simple question quand il y a une plante qui pousse quelque part pourquoi cette plante est poussée dans cet endroit-là à ce moment-là alors il faut observer 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 couper les observations analyser les observations et on arrive à décoder qu'est-ce qui lève la dormance de telle ou telle espèce et si on arrive à décoder qu'est-ce qui lève la dormance d'un des multiples chardons d'un des multiples plantes que vous appelez chardon parce qu'en botanique en fait on a comptabilisé en Europe sous le mot de chardon 250 espèces de 25 genres et 3 en famille donc si on arrive à savoir que si on m'a revincé le chardon commun qu'on trouve dans nos champs c'est le blocage du phosphore qui lève la dormance de la graine on sait lorsque cette plante est présente que dans cet endroit-là à ce moment-là la graine la germination est bloquée et à partir de là on va pouvoir évaluer ce qui se passe dans nos sols et notamment évaluer où on en est du point de vue de la fertilité des sols de la désertification ce qu'on vient de nous faire voir et puis aussi évaluer où est-ce qu'on en est des différentes pollutions des différentes pollutions notamment par les molécules de synthèse parce que vous avez un certain nombre d'espèces qui lèvent leur dormance en présence des molécules de synthèse lorsque vous mettez du désherbant type roundup sur une parcelle et bien ça va tuer un certain nombre de plantes mais ça va en faire pousser des autres la nature a horreur du vide c'est à dire que s'il n'y a pas quelque chose qui pousse c'est autre chose donc la lutte déjà contre les soi-disant mauvaises herbes est quelque chose de vain puisque n'importe comment il poussera toujours quelque chose ce qui va faire le désert qui poussera plus rien c'est totalement différent c'est la perte justement de la matière organique du sol la perte de ce qui fait pousser les plantes aussi parce que les germinations les levées de dormance sont étroitement liées à la vie microbienne des sols étroitement liées au chaud au froid au sec à l'humide à l'alcalin à l'acide et tant d'autres paramètres qui sont réglés par la vie microbienne du sol la présence de tel ou tel élément l'excès de tel ou tel élément donc par les plantes on peut en regardant ce qui pousse on peut voir ce qui se passe dans nos sols et voir où on en est chez nous sur nos parcelles entre la forêt et le désert et on a un certain nombre de plantes aujourd'hui qui nous indiquent justement la perte de vitalité des sols et l'avancée vers la désertification et comme par hasard peut-être le hasard tel que tel qu'il a été défini par je ne sais plus tant qu'on avance vers la désertification on tombe la nature lève la dormance on tombe sur des plantes qui sont soit très allergènes soit très toxiques les sols nus comme on nous a fait voir tout à l'heure les quelques espèces qui peuvent encore pousser c'est l'ambroisie ambrosie artemisa et folia qui fait quelque chose comme 2000 morts par allergie dans la région lyonnaise par an simple région lyonnaise c'est pas toute la France en automobile c'est toute la France je crois 2000 morts par an c'est pas que la région lyonnaise on a aussi des plantes comme datura stramonium conium maculatum qui sont toutes des grandes grandes toxiques la nature elle va mettre en place ce qu'elle a besoin et si elle a besoin de plantes pour éliminer les causes du sinistre elle met des plantes pour éliminer les causes du sinistre et si les causes du sinistre c'est un animal elle met des plantes pour éliminer l'animal comme Veratrum album dans les prairies dans les alpages lorsque les vaches le mangent elles crèvent donc quand il y a trop de vaches dans un endroit la nature elle fait pousser les plantes pour faire crever les vaches et puis dans d'autres régions ça sera des plantes qui vont créer des allergies graves ou des toxiques graves comme les daturas la grande cigu le Veratrum et toutes ces plantes très toxiques qui poussent dans les sols en cours de désertification le meilleur moyen de savoir où on en est le meilleur moyen de simple ça ne coûte rien ça n'a pas de frais de laboratoire c'est simplement l'observation et observer comment la nature se comporte et elle va nous dire ce qu'on a fait bien ce qu'on n'a pas fait bien elle va nous le dire directement regardez vos sols regardez ce qui pousse dessus et puis vous saurez où vous en êtes chez vous dans vos parcelles parce que le meilleur moyen aussi de réaméliorer la situation c'est que chacun redresse la situation chez lui vous avez un jardin de 300 mètres carrés c'est déjà ça si vous le refertilisez si vous le remettez en vie si vous revenez vers un sol vivant il n'y a pas de petit profit il faut vraiment chacun balayer devant notre porte donc grâce aux plantes vous voyez où vous en êtes et vous voyez ce qu'il y a à faire la solution est dans le problème n'importe comment oui tu me fais perdre ce que je voulais dire oui donc il y a il y a 3 ans 4 ans maintenant on a eu il y a une grande fête des plantes qui se fait tous les ans par le syndicat simple les gens le syndicat de production de plantes médicinales de haute qualité et le syndicat simple a invité une guérisseuse qui est d'ailleurs qui est d'ailleurs médecin officiel du Chili Maria et à la fin de sa conférence donc elle nous avait parlé de plein de choses sur les plantes sur le moyen de se soigner sur les maladies et ainsi de suite à la fin de sa conférence il y a une dame qui lui demande mais oui mais moi je fais comment pour évaluer où j'en suis de ma santé et bien Maria lui a répondu c'est pas compliqué vous allez pisser tous les matins dans le même endroit dans votre jardin et vous regardez ce qui pousse et vous connaîtrez votre état de santé donc si on les observe bien si on regarde ce qui se passe on peut vraiment voir plein de choses par les plantes et évaluer ce qui se passe autour de nous tant du point de vue agronomique que du point de vue écologique merci applaudissements merci Merci.